Il y a une guerre d'information qui est en train de se passer, c'est une évidence. Le gouvernement israélien a déjà menti à plusieurs reprises et dans les guerres, généralement, les armées mentent. Je vais vous donner des exemples. En 2009, le gouvernement d'extrême droite israélien disait qu'il n'avait pas utilisé de phosphore blanc pour ensuite admettre, devant les preuves qui avaient été récoltées par des ONG, admettre en août 2009 qu'ils avaient utilisé du phosphore blanc. Donc c'est ce même que votre collègue Shirin Abou Akleh en 2022, dont Israël avait d'abord nié qu'ils étaient responsables de son assassinat pour dire ensuite que c'est probablement une balle israélienne qui l'avait tuée.